Les fruits et les légumes sont des aliments indispensables à tout régime alimentaire sain, car ils ont des propriétés nutritionnelles très importantes pour l'organisme. Les fruits, comme les légumes, reçoivent une grande quantité de pesticides durant leur processus de croissance. Il faut ajouter à cela de nombreuses saletés et déchets d'animaux, qui peuvent contenir des bactéries dangereuses. C'est notamment le cas de la fameuse Echerichia coli, plus connue sous le nom de coli, ou la salmonelle, entre autres. Il apparaît donc important de bien les nettoyer avant de les consommer, de manière à ne pas mettre en danger votre organisme. Savez-vous comment nettoyer et désinfecter correctement les fruits et les légumes avant de les consommer? Dans la suite de cet article, nous allons partager avec vous quelques recettes naturelles, des désinfectants maison et différentes méthodes pour laver correctement vos fruits et vos légumes. Des conseils de base pour nettoyer vos fruits et légumes avant de les consommer La première chose à faire pour nettoyer vos fruits et vos légumes est de les mettre sous un filet d'eau, ou bien dans une bassine remplie d'eau, si vous souhaitez faire des économies. Cette méthode n'est pas à 100% efficace pour retirer tous les résidus de pesticides. Cependant, elle a un effet abrasif qui permet l'élimination d'une grande partie des substances toxiques qu'ils contiennent. Certains fruits et les légumes peuvent se nettoyer à l'aide d'une brosse à dents. Il faut réaliser des frictions douces, de manière à éliminer l'intégralité des résidus et des saletés. Vous pouvez appliquer cette technique avec les pommes de terre, les pêches, les carottes, les concombres ou les pommes, entre autres. Une autre astuce très efficace pour éliminer les résidus toxiques des fruits et des légumes consiste à retirer complètement leur peau. Même si, parfois, la plupart des nutriments du fruit ou du légume en question peuvent se trouver dans sa peau, c'est une méthode plus saine que de manger cette partie du végétal qui contient de nombreux pesticides. Ne lavez jamais vos fruits et vos légumes avant de les conserver. Cela peut faciliter leur processus de décomposition, car l'humidité crée un environnement parfait pour la prolifération des bactéries et des micro-organisées. Nettoyez toujours vos fruits et légumes juste avant de les consommer, avec de l'eau tiède de préférence, pour obtenir de meilleurs résultats. Lisez également, 4 astuces pour nettoyer le poêle en quelques minutes des recettes pour nettoyer et désinfecter les fruits et les légumes. Les recettes naturelles suivantes sont très efficaces pour nettoyer et désinfecter les fruits et les légumes. Elles éliminent le maximum de traces de pesticides et de bactéries. Le bicarbonate de soude avant d'utiliser cette recette, plongez les fruits et les légumes dans une bassine remplie d'eau, afin d'éliminer toutes les saletés. Puis, versez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et faites en sorte qu'elle se dilue bien. Lorsque votre désinfectant naturel est prêt, plongez à nouveau les fruits et les légumes dans la bassine pendant quelques minutes. Ensuite, frottez-les bien pour éliminer complètement les bactéries. Le vinaigre de pomme Le vinaigre de pomme est un ingrédient naturel qui peut vous aider à désinfecter vos fruits et vos légumes, pour que leur consommation soit plus saine. Vous pourrez éliminer les traces de pesticides et bactéries. Pour cela, diluez un verre de vinaigre de pomme dans un litre d'eau, et lavez vos aliments avec ce mélange. Lisez également, comment réaliser un désinfectant pour votre maison à base d'huile essentielle Le vinaigre et le citron Le vinaigre et le citron sont deux excellents alliés pour réaliser un nettoyage complet des fruits et des légumes. Ils garantissent l'élimination de toutes les bactéries, ainsi que des restes de pesticides qui peuvent faire tant de mal à notre organisme. Pour profiter de tous leurs bienfaits, ajoutez le jus d'un citron dans un récipient équipé d'un spray. Ensuite, mettez deux cuillerées de vinaigre blanc, et pour finir, remplissez le flacon avec une tasse d'eau. Agitez vigoureusement le spray, pour que tous ces ingrédients se mélangent. Arrosez ensuite vos fruits et légumes avec ce mélange avant de les consommer. L'extrait de pamplemousse et bicarbonate de soude pour réaliser ce désinfectant maison. Mélangez 20 gouttes d'extrait de graines de pamplemousse avec une cuillerée de bicarbonate de soude, une tasse de vinaigre et une tasse d'eau. Diluez bien le tout et versez ce mélange dans un spray, avec lequel vous arroserez vos fruits et vos légumes avant de les consommer. Le vinaigre et le sel pour laver et désinfecter tous les types de fruits et de légumes. Remplissez un récipient avec de l'eau, puis ajoutez une une demi-tasse de vinaigre de pomme, ainsi que trois cuillerées de sel. Diluez bien tous les ingrédients, puis mettez vos fruits et légumes à tremper dans ce mélange pendant 20 minutes. 6 choses importantes que nous oublions souvent de nettoyer dans la maison Vous ne devez pas oublier de nettoyer les endroits qui accumulent la saleté. Lire plus Let's Block ADS. Why ? 1. 1. 1. 1.